Coucou ! Salut tout le monde ! C'est Kibiki ! Aujourd'hui, je suis avec Inès. Qu'est-ce que tu fais par terre ? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau comparatif accompagné de Inès ! Tu vas rester par terre comme ça toute la vidéo ? Bon, le problème, déjà, c'est que là j'ai une cicatrie, je sais pas pourquoi. Vas-y, je crois que c'est toi qui m'as griffé. Mais non, c'est toi dans la nuit, c'est toi. On va te... d'avoir peur, c'est rien. Et on sait pas on va comparer quoi aujourd'hui ? Du coup, quand on sait pas qu'est-ce qu'il faut comparer, on demande à Dylan. On a besoin de toi. Y a quoi ? On sait pas on fait quoi comme comparatif aujourd'hui. Ouais. Je te propose des comparatifs. Tu dis celui que tu préfères. Vas-y. Burger Signature McDo vs Burger Gourmet. Ok. Enfin, Burger Restaurant. Burger KFC vs Burger du Kebab. Burger McDo... Enfin, Big Mac McDo vs Whopper Burger King. Tacos au Tacos vs Tacos Shake. Big Mac, c'est bien. Big Mac ? Big Mac McDo vs Whopper Burger King ? Ouais. Il a décidé. Ah, j'ai une idée, j'ai arrêté à toi. C'est quoi ? Oh, on peut faire nabab kebab vs kebab. T'es chaud ? Ouais. La vie de ma mère, c'est parti. Oh, toi, toi, tu sais que t'as des idées toi. T'es youtubeuse. T'es youtubeuse. On a eu la même idée cousin. Check, check, check. Ouais, ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien. Ça j'aime les pouces bleus les amis. Les pouces bleus. Alors ça c'est génial ça. C'est là, on a trouvé une putain d'idée. Ah, tu vois, c'est bien. C'est bien. Voilà. Ok, c'est validé. C'est bon. Allez, on y va les gars. De proposition, dans les commentaires, dites-nous la proposition que vous voulez voir sur la chaîne YouTube. Et bien sûr, je sais, vous arrêtez pas d'attendre, vous arrêtez pas de me le demander, que ce soit sur Instagram ou sur plein de choses. Oui, il y aura une comparaison, les gâteaux de ma mère façon maison vs les gâteaux de Carrefour. Sinon, c'est parti. On va aller tester nabab kebab vs kebab du quartier. On prend autre chose. On continue notre périple. On est parti au nabab. On est en train de laisser chauffer dans le four pour pas que ça perde la chaleur. Et depuis tout à l'heure, on court partout pour trouver un grec. Mais on court vraiment parce que sinon ça va pas être un bon comparatif. On court partout. Et tous les grecs, leur broche, elles sont terminées. On va aller au dernier grec, mais il y a la queue jusqu'au dehors. Du coup, bon, on prendra ça en compte dans le comparatif. Nous avons enfin les deux grecs. Mais avant ça, petit coup de gueule parce que je suis énervé. Et il faut le dire, on a attendu 46 minutes pour avoir le grec du quartier. C'est la première fois que j'attends aussi longtemps. Il y avait du monde, mais vas-y. Les clients étaient grave irrespectueux. Ça partait un peu en couille et tout. Bref, on n'est pas dans un bon mood. Mais tranquille, c'est des choses qui arrivent. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est nabab, ça ? Ça, c'est nabab. Attends, ils te mettent la sauce à côté comme ça ? Ouais. Ok. On a pris en version maxi. Ça fait que normalement, on devrait avoir plus de viande et plus de frites. Enfin, plus de frites, je vois pas trop la différence. Non, c'est que viande. C'est que viande ? Ok, c'est quoi viande ? Bah, du coup, on va voir. Oh, ça m'a fatigué d'attendre comme ça toute la journée. C'était très, très désagréable. Ah, ça fait trop bien. On ne pouvait plus. Avec El Famoso Balance. Sur le prix, nabab du coup, qui était à 9€. Ouais. Kebab, au grec. Bon, par contre, c'est vrai qu'ici, la viande, elle déborde à comparer à ici. Mais bon, après, c'est le supplément. Oui, mais après, c'est le supplément. Donc, c'est vas-y. Je vais le remplir au maximum. En fait, après, c'est surtout la qualité de la viande, etc. qui va jouer. Il y a beaucoup de viande, hein ? Je mets pas tout comme ça. Je mets pas tout comme ça. Ça, ouais. Pour le nabab, kebab, on est à 902 grammes. Donc, bon, on compte l'assiette à chaque fois. Comme ça, on pourra faire le comparatif. Après, c'est un peu la même. Par contre, le pain, il est un peu grillé. On est à 902. 956. Et là, on est en maxi. On a tout mis, hein ? Attends, il y a 50 grammes de plus, alors que c'est pas... Là, on est sur du 6€ et là, on est sur du 9€. Ouais, c'est ça. On va comparer maintenant les frites. Ça, c'est les frites. Les frites de nabab, elles sont dans un petit cornet. 760 pour les frites de nabab. 800. Bon, déjà, c'est une énorme victoire pour le kebab du quartier, que ce soit sur le poids. L'aspect visuel. Attendez, comme ça, moi, je peux les avoir les deux comme ça. Tu trouves lequel est le plus beau ? La viande, elle me donne plus envie ici. Ouais, la viande, elle est plus belle. Mais par contre, le pain, ici, grillé, là, ça fait plaisir. La viande, elle a l'air cramée, ici, un peu. N'hésitez pas à nous bombarder cette barre de pouce bleus si vous aimez bien ce comparatif. Petit concours sur Utip. Du coup, si vous avez envie de gagner un menu Uber Eats, donc, vous allez juste aller sur Utip. Vous regardez une pub ou plusieurs. Je peux le faire tous les jours. Et tu mets un moyen de te contacter. Que ce soit ton adresse email, ton Instagram ou ton Snapchat. On fera le tirage de sort la semaine prochaine. Donc, à partir de cette vidéo. Du coup, dimanche prochain. Du coup, les gars, n'hésitez pas. Le lien YouTube est juste en bas. Ça te coûte quelques secondes. En plus, ça me finance gratuitement. Et ça te permet peut-être de participer. On avait déjà fait gagner un gagnant. Ça se dit, on a déjà fait gagner un gagnant. Gagner une personne. Voilà, déjà fait gagner une personne. Et il avait pris un tacos. Et du coup, j'avais commandé un tacos. C'était à Evry. Non, Evreux. Ah, c'était à Evreux. Voilà, c'était à Evreux. On goûte la viande comme ça ? Elle a l'air cramée, la chaîne. Ah ouais. Elle est bonne, mais un peu trop cramée. Ah ouais ? Elle est grave bonne. Un peu grasse. Elle est très bonne. On change ? Déjà, toi, c'est mieux à prendre et tout. Ah ouais. Elle est meilleure. Elle est meilleure celle-ci. Ouais. Loin ! Loin ! Loin ! Loin ! Loin ! Loin ! Elle est grave bonne. Je vous remets. Dabob kebab, un truc de ouf. Elle est trop bonne. En fait, là, c'est pas... Ça fait pas très... Ça fait plus morceaux de... Je sais pas, de quelque chose. C'est du vrai, quand même. Là, le vrai, c'est un peu... C'est des gros morceaux. Et là, c'est filoché. Alors... Elle est pas bonne. Pas terrible, là. Ouais, elles sont bonnes, les frites. Elles sont normales. Après, moi, le truc, c'est qu'on les a fait chauffer. On les a fait préchauffer. Elles sont pas terribles, moi, les frites. On a tenté d'avoir l'autre grec. Ouais. On a perdu... Enfin, attendre dans un four. Elles sont pas dégueu, quoi. Je pense que... Tout à l'heure, elles devaient être bien. Elles sont meilleures, celles-ci, mais... Ouais, mais elles sont pas dégueu. Ça va, ça efface. Tu écoutes ma voix ? Vas-y, attends. Moi, je réécoute ma voix tous les jours. Tu sais que tu casses un peu les coups. Ah ! Bon, j'en ai marre, là. C'est que de péripéties. À chaque fois qu'on commence la vidéo, il se passe des trucs. Ensuite, il y a le tripied qui bug. Ensuite, il y a plus de batterie. C'est bon. On en peut plus, là. J'en ai marre. C'est pas drôle. Tu kiffes manger en dehors du cadre. Ah, c'est mieux, là. Ah, c'est mieux, là. Ouais, déroule. Mais là, ça va. Moi, je le remplis bien, bien, bien. Bon, voilà. Il y a tellement meilleur dans le truc. Après, je sais pas si le supplément maxi, ça sert... Toi aussi ? Non, moi, ça va. Moi, il fait un peu maigre quand je le tiens. Il y a beaucoup de viande, mais il fait un peu maigre. Il est un peu lourd, le mien. Ça va ? Il parfume. Franchement, il est grave. Franchement, là, le nabob, je suis agréablement surpris. Je pensais pas que leur viande était aussi bonne. J'aurais jamais goûté. J'avais fait le nabob que là ? Jamais. Il est bon, en fait. Hum. La sauce, c'est tout, tu l'assembles ? Ah, en fait, c'est bon. Il est bon, mais la viande est toute seule. Ah non, c'est pas bon. Ah ouais, c'est le dernier croc. Bah quoi ? Il me faut, lui ? Non. Elle est mieux doser la sauce. La sauce, il meurt la salade, la tomate et tout. Le pain aussi. Le pain, lui, il est tout... Et le pain, il est pas bon, celui-là. Le pain, il est meilleur, ici. Ouais, grave. À manger comme ça, il est plus agréable sur du quartier. Ouais. Mais la viande, elle est moins bonne. Avant, t'as vu, on avait vraiment moins bonne. Jusqu'à 5 crocs, lui... Ah ! Il est bon. Il est amégris, quoi. Ah, j'avais pas eu ta sauce et tout. Ouais, de ouf. Il y a beaucoup plus de sauce, hein. Il y a pas de sauce dans l'autre, là. Ouais. Il y a plus de tomates, de salades. En fait, Nabab, ils jouent juste sur le fait que leur viande a les bonnes, mais... Je crois qu'ils n'ont pas mis de sauce, hein. Je crois que la sauce, ils n'en mettent pas, hein. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont mis des frites. Ah non, non, si, bah non, bah si, il y en a, mais un tout petit peu, en fait. Ils ont mis un jet, quoi. Du coup, en vrai, la viande de Nabab est super bonne, mais sans doute, il est maigre. Les crudités, ils n'en mettent pas beaucoup. Après, franchement, tu les sens bien. Et au final, quand tu manges le tout, bah je préfère le quartier. Ouais, moi aussi. Parce que le pain, il est moins bon, il est pas toasté. La viande, elle est vraiment meilleure, par contre, ça, c'est... Indéniable. Indéniable. Ça se mange, mais bon, voilà. C'est en mode... Ok, quoi. D'ailleurs, au Nabab, il n'y avait personne. Il faut qu'on se dise, il n'y avait personne qui était au Nabab. Alors que le gars qui était juste à côté, dans le centre commercial, il était juste à côté. Le gars qui était à côté, il était blindé de chez blindé. Genre, vous ne pouvez même pas nous commander, on a dû aller autre part. En vrai, Nabab, je pense que vous devriez tester. Genre, juste pour la viande, parce que la viande, franchement, c'est... Elle est bonne. Après, au pire, au serveur, ouais, mets-moi bien ma sauce et un peu de garniture. Peut-être que si tu leur dis... Parce que là, on ne voit même pas de tomates. On voit un peu de salade, on ne voit même pas de tomates. Genre, nous, il y a vraiment beaucoup plus de qualité. Et ça leur rend un stand-up plus lourd, plus lourd, et ça te cale plus, quoi. C'est quoi, ça, c'est un grec où tu vas avec tes parents, ou un truc comme ça. Tu vois, t'emmènes tes parents, ils seront contents, ils vont dire, ah, c'est bon et tout. Ça change tout dans votre... J'avoue, je me tape, là, je sais pas, c'est dur. Moi, franchement, après avoir mangé, la viande, elle est certes vraiment meilleure, mais le pain n'est pas terrible, et on ne met pas de sauce, il n'y a pas assez de crudité, c'est beaucoup plus cher, les frites ne sont pas folles. Il y a beaucoup de points négatifs, quand même. Franchement, il y a trop de points négatifs. Donc, pour moi, c'est une victoire du kebab, du crack, du quartier. Mais c'est vrai que la viande, elle est bonne. Je ne m'attendais pas à ça. 10 euros, il n'y a qu'un euro. Déjà qu'il a perdu avec le con, avec le supplément. Donc, c'est chaud, en vrai. Mais ça va, on a bien mangé. On a bien mangé, ça va. On ne regrette pas d'avoir testé le kebab maintenant, on ne déplacerait pas avant ça non plus. Non, je ne déplacerais pas avant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être qu'on se retrouve demain. Demain, pour reparler d'un petit truc. Et puis voilà, c'est la fin de ce comparatif. Des bisous ! Et à demain, surtout demain. Les gars, juste avant de terminer cette vidéo, je vais bien sûr t'inviter à aller sur YouTube, à regarder une petite pub, voire plusieurs, et tu mets un moyen de te contacter. Deuxième chose, les gars, si vous êtes intéressés un petit peu par un programme de coaching pour vous remettre en forme, n'hésite pas à aller sur Instagram, de discuter avec moi. C'est avec plaisir. Je réponds absolument tout le monde sur Instagram. Je reviens aussi rapidement sur les événements qui a pu... Vous avez vu la transition ? Je reviens rapidement sur les événements qu'il y a pu avoir en live. Je sais, il y a eu 2-3 soucis en live. J'ai fait un post dans l'onglet communauté. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur l'onglet communauté pour savoir ce qui s'est passé. Et sinon, je fais toujours des lives sur YouTube et aussi maintenant des lives sur Twitch. On joue à Duel Links en ce moment et je vais faire plein d'autres jeux. Du coup, si tu as envie de me rejoindre en live, tu as la chaîne Twitch qui est juste en description. Je compte sur vous pour me donner vos avis dans les commentaires. C'était Kibiki. Passez une bonne journée. Peace out tout le monde. Jojo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada